Je sais vos qualités, je sais votre expertise, le respect auquel nous aspirons n'est rien d'autre que celui que nous vous devons. Après avoir convaincu l'épiciacais, Karl-Oliv devait aussi répondre aux attentes des agents communaux. Plusieurs centaines d'entre eux ont ainsi pu rencontrer le nouveau conseil municipal, l'occasion pour le maire de clarifier sa politique en matière de service public. Je crois qu'il y avait une vraie attente de la part de tous ces agents qui font un formidable boulot, de connaître un petit peu la direction qui était à la fois la nôtre, celle des élus, mais également de la nouvelle direction générale des services qui sera leur premier interlocuteur. Et pour ce faire, Jean-Paul Delanoé a été nommé coordinateur de la direction générale des services. Nouvel organigramme avec une mutualisation des services, création d'un guichet unique pour faciliter les démarches d'épiciacais. Le nouveau responsable des services municipaux sait qu'il devra encourager ses agents. Le grand mot, je dirais, de cet organigramme, c'est surtout l'esprit d'équipe, la reconnaissance du travail de chacun, le respect de l'autre et surtout notre raison d'être, le service public. Selon certains agents municipaux présents, les attentes d'un meilleur dialogue entre élus et agents ont été entendues. Monsieur le maire a été très clair, il a déjà reconnu que les employés municipaux faisaient un travail exceptionnel et que de toute façon, il était là à l'écoute des gens. Plus de communication et justement avoir des échanges avec différents services qui permettront autour d'une table de gérer en amont les problèmes.